Alors bonjour les amis, aujourd'hui on va voir le mot « shalom ». Alors « shalom » c'est la paix, et en fait on va voir à travers l'hébreu et à travers la Bible qu'il y a beaucoup de profondeur dans ce mot, et c'est ce qu'on va découvrir. Alors je voudrais commencer avec Esaïe 9,5, qui est une prophétie sur le Messie, « car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. » Donc ici « paix », ça se dit « shalom ». Et donc voilà, on va voir qu'est-ce que ce prince va faire à travers les lettres de l'hébreu. Alors « shin » c'est les dents, ça nous parle de détruire, « l'hamède », le bâton de berger, ça nous parle d'autorité, le vave, le clou, attaché, et le mème, ça nous parle des os, ou bien du chaos. Alors qu'est-ce que va faire ce prince, le Messie, qui nous est donné ? Eh bien il va détruire l'autorité attachée au chaos. Et l'autorité attachée au chaos, eh bien c'est Satan. Donc on va voir maintenant comment nous allons pouvoir bénéficier de cette paix. et comment l'autorité attachée au chaos a été détruite. Alors, on va reprendre un petit verset qu'on a déjà vu. Donc, dans Genèse 14-18, Melkisédek, roi de Salem. Donc en fait, Melkisédek, c'est une image du Messie. Alors, Melkisédek, alors, Melki, ça veut dire mon roi, c'est Mélech avec le iode à la fin, c'est mon roi, et Sédek, eh bien c'est justice. Donc en fait, ça commence par la justice. Et ensuite, vient la paix. Donc d'abord la justice, pour avoir la paix. Et comment, en fait, qu'est-ce que c'est cette justice ? Cette justice selon Dieu, qui va nous permettre de bénéficier de cette paix, eh bien c'est le fait que le coupable doit être puni. À cause de la justice de Dieu, le coupable doit être puni. Et donc c'est le Messie, sans tâche, comme l'agneau, sans défaut et sans tâche, qui a pris nos fautes, qui a pris le châtiment que l'on méritait, afin que nous, nous puissions par la foi, en cette œuvre, eh bien recevoir sa justice, voilà, comme si nous-mêmes nous n'avions rien fait. Ça c'est la grandeur du plan de salut de Dieu, et c'est ça sa justice, et c'est la seule justice qui tient devant Dieu. Et lorsque nous avons reçu cette justice par la foi, comme on l'a vu la dernière fois pour Abraham, Abraham, eh bien c'est sa foi qui lui a permis d'être considérée comme juste par Dieu, eh bien cette justice va nous permettre d'avoir la paix. Et il y a un autre verset dans Esaïe 32, 17, qui dit la même chose, « L'œuvre de la justice sera la paix ». Et là ici, la paix, c'est « shalom ». Alors il y a « shalom » ou bien « shalem ». Vous connaissez aussi le mot « jérusalem ». Eh bien « jérusalem », eh bien ça veut dire « ville de paix ». Alors pour mieux comprendre toute la profondeur, en fait, de ce mot « shalom » et aussi de « shalem », eh bien en fait j'ai regardé dans la Bible comment ce mot en fait avait été traduit. Et on va voir que selon les situations, il a un sens bien plus vaste que la paix. Et on va voir ainsi toute l'œuvre que la justice va accomplir. Voilà, sur le tableau, je ne vous ai pas mis les références parce que ça faisait trop d'écriture. Je vais vous en donner quelques. Déjà, la première fois où le mot « shalom » est dans la Bible, c'est dans Genèse 15, 15, où Dieu dit à Abraham « tu iras en paix vers tes pères ». Donc « tu iras en paix vers tes pères », ça nous parle en fait de mourir en paix. Et si on meurt en paix, c'est qu'on est pleinement réconcilié avec Dieu. Donc ensuite, ça nous parle de bonne santé. Alors dans Genèse 43, 28, quand Joseph va demander à ses frères « Votre vieux père est-il en bonne santé ou se porte-t-il bien ? » Eh bien c'est le mot « shalom ». Ensuite, dans 1 Samuel 20, 11, « shalom » sera traduit par « sécurité ». Dans 2 Samuel 18, 28, ça sera traduit par « tout est bien », ailleurs bien sûr par « paix ». Et ensuite, c'est qu'il y a aussi énormément de mots qui ont différents sens. Donc c'est le mot « shalom » qui est écrit. Et donc on va voir par exemple, alors donc « parfait », c'est dans Deutéronome 25, 15, donc « parfait » c'est traduit « shalom ». Ensuite, on va voir « fini », ça a aussi le sens de « fini » dans 1 Roi 7, 51, ça a le sens de « complet » achevé dans Némi 6, 15, ça a le sens d'accompli dans Psaume 76, 11, ça a le sens de « payer » dans le sens de « payer une dette » dans 2 Roi 4, 7, « restitué » dans Joël 2, 25, ensuite de « rendre le bonheur, faire prospérer » dans Job 8, 6. Voilà. Et en fait, c'est là qu'on voit, l'œuvre de la justice, c'est tout ça. L'œuvre de la justice, c'est tout ça. Et c'est tout ce que ce Messie a accompli et son œuvre, en fait, son œuvre de justice, on peut dire qu'elle est parfaite, finie, achevée, complète, accomplie. Notre dette est payée et on peut avoir restitution de ce que l'ennemi nous a volé. Voilà. L'ennemi étant Satan, avec toutes ces œuvres de chaos qu'il peut faire dans notre vie. Voilà. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous a enrichi. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.